7h20 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste et présentateur de l'émission sur le front sur France 5. Hugo Clément, bonjour. Bonjour Nicolas. Hugo, ce matin vous nous parlez de la mobilisation contre l'autoroute A69. Oui, plusieurs milliers de manifestants se sont encore réunis le week-end dernier sur le futur tracé de cette autoroute qui doit relier Castres à Toulouse. J'y étais et j'ai pu constater qu'il y avait essentiellement des familles du coin, des militants écolos, des scientifiques ou encore des paysans qui protestaient contre ce chantier qui va bétonner des terres agricoles et détruire de nombreux arbres. L'ambiance était globalement bonne mais pour la première fois dans l'histoire de cette mobilisation, il y a eu des incidents samedi avec des manifestants radicaux qui ont dégradé une cimenterie. Et le dimanche, les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin à une occupation de plusieurs bâtiments situés à proximité du chantier de la 69 dont les propriétaires ont été expropriés par l'Etat. Bref, la tension monte à mesure que ce projet devient un symbole et le gouvernement est en partie responsable. C'est-à-dire ? Eh bien cela fait maintenant des mois que des associations protestent calmement contre la 69. Il y a eu des pétitions, des réunions, des manifestations, des occupations d'arbres pour empêcher qu'ils soient coupés, des grèves de la faim. Récemment, 1500 scientifiques ont pris position pour demander l'abandon de ce projet dont la célèbre climatologue Valérie Masson-Delmotte ou encore des auteurs du GIEC comme Christophe Cassou et Yamina Saeb. Ils martèlent, ouvrez les guillemets, ni l'intensité du trafic, ni les gains de temps envisagés ne justifient la construction d'une autoroute. Ce projet routier est même jugé anachronique par l'autorité environnementale et le Conseil national de protection de la nature a émis un avis défavorable. Enfin, du côté de la justice, plusieurs procédures sont toujours en cours et ne sont pas encore passées devant les tribunaux. Bref, tous les voyants sont au rouge, mais le gouvernement et la région Occitanie affirment que ce projet va continuer coûte que coûte. Et avec quelles conséquences alors selon vous ? Le risque est clair Nicolas, quand on ignore les modérés, les calmes, qu'on reste inflexible face aux scientifiques, aux institutions de protection de la nature, qu'on refuse un référendum local pour trancher démocratiquement, eh bien, on ouvre un espace pour des groupes plus radicaux. On envoie quelque part le message que le dialogue apaisé ne sert à rien. C'est à ce moment-là qu'arrivent des militants aux méthodes violentes et que la situation dégénère. On a tous en tête le précédent de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes où l'enlisement du conflit s'était soldé par des années d'affrontements extrêmement durs entre forces de l'ordre et activistes radicaux avec des blessés graves des deux côtés. En plus du bilan humain, ce fut un monumental gaspillage d'argent public et tout ça pour rien puisqu'au final, le projet a été définitivement abandonné en 2018. Personne n'a envie de revivre cette situation. Il faut espérer qu'une sortie par le haut soit trouvée pour la 69 et qu'un dialogue démocratique apaisé soit mis en place pour les prochains grands projets qui ont un impact sur la nature. Hugo Clément, merci.